C'était prévisible, l'opposition s'est déchaînée cet après-midi à la Chambre après les propos de Théo Franken sur le renvoi des bateaux de migrants. Le Premier ministre Charles Michel s'est contenté de rappeler que la Convention européenne des droits de l'homme était bien respectée. Mathieu Coll. Je dirais que c'est presque l'écume des jours d'un gouvernement déshonoré. L'opposition n'a plus de mots pour s'indigner. Monsieur Franken veut détruire le texte écrit dans les années 50 qui faisait en sorte d'éviter que les horreurs commises dans les années 40 ne se reproduisent en Europe. Et voici donc que le 5 juin 2018, nous apprenons que la Belgique a rejoint clairement les Orbanes, Salvini et consorts de l'Europe des extrêmes. Même les partis flamands de la majorité s'y mettent. Je vous le demande, est-ce que Théo Franken a parlé au nom du gouvernement ? Quel était son mandat ? En tout cas, il n'a pas parlé au nom du gouvernement. Si on attend des nouveaux venus, qu'il respecte les principes démocratiques, on l'attend de tous les Belges et certainement des membres du gouvernement. Il y a deux jours, le secrétaire d'Etat déclarait à l'entrée d'un sommet européen consacré à la migration « Nous devons pouvoir renvoyer les bateaux. Nous devons trouver une manière de contourner l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ». Même si le cabinet de Théo Franken a précisé que c'est l'application de l'article 3 et pas l'article 3 qui était visé, « Cet après-midi, le Premier ministre a rectifié le tir. » « L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme est un principe sacré. La Convention européenne des droits de l'homme, les réglementations internationales sont et seront respectées par la Belgique. » Ce qui n'empêche pas le Premier ministre de rester sur sa ligne. « Pas de laxisme, pas de naïveté. L'Europe a besoin de frontières sûres, de frontières contrôlées. Et tant pis pour ceux ici qui ne veulent pas des frontières contrôlées et des frontières sécurisées. » Pas un mot par contre de Charles Michel sur l'énième dérapage incontrôlé de son secrétaire d'Etat qui n'est pas tenu de répondre à la tribune. Ni sur le fait de contourner l'article 3, ni sur cette déclaration qui a suivi. « L'hypocrisie est la vaseline de la rue de la Loi. Je pense qu'il en va de même pour Laurent Poichouman. » Le Premier ministre annonce qu'il reprend le contrôle lors de deux réunions sur la migration la semaine prochaine à Paris et Berlin. Puis fin juin pour le sommet européen des chefs d'Etat et de gouvernement qui se tiendra à Bruxelles.